Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons vivre ensemble un psaume de victoire. Le psaume 91 qui est une épée dans le monde spirituel. Oui, c'est une épée dans le monde spirituel. Cette épée est là pour nous défendre, mais aussi pour attaquer. La parole de Dieu nous dit qu'elle coupe des choses. Ce n'est pas un petit couteau de cuisine que nous avons, mais une épée à deux tranchants. Hallelujah ! Nous devons croire que cette épée est une arme qui va nous aider à aller de l'avant pour couper la tempête qui est devant nous. Elle va couper la maladie, elle va briser le pouvoir de tout virus au nom de Jésus. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné le psaume 91 comme une prescription surnaturelle. Ceci est la prescription de Dieu pour vous et le nom du médecin est Jéhovah Rapha. Saviez-vous que Rapha est le nom pour médecin en hébreu ? Donc Dieu est notre médecin, Dieu est notre guérisseur. Si vous suivez cette prescription qui ne vous coûtera que votre temps, alors vous aurez la victoire. En haut de la prescription, il est écrit « Psaume 91 ». Urgent ! Il est urgent de l'apprendre chaque jour. Prenez le psaume 91 et lisez-le chaque matin. Aussi, il est important de le lire à haute voix. Car qui croyez-vous le plus ? Vous-même ou quelqu'un d'autre ? Vous allez croire ce que votre bouche proclame. Chaque matin, lisez le psaume 91 à haute voix. Et vous devez aussi le personnaliser. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que je veux dire par « personnaliser ». Je vais dire le verset 1, pas « personnaliser ». « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Hallelujah ! La façon dont vous pouvez le personnaliser serait de cette façon. « Je vis à l'abri du Très-Haut. » Et là, vous pouvez arrêter pendant une minute. « Je suis sous ton ombre, Seigneur. » « Je suis à l'abri, protégé. Merci, Seigneur. » Là, vous prenez une respiration. Ça, c'est de la méditation hébraïque qui est de marmonner à haute voix et de personnaliser la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à David quand il a dit « Si vous méditez ma parole jour et nuit, vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau et vous n'aurez plus jamais soif. » Hallelujah ! Verset 2. « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. » « Mon Dieu en qui je me confie, il est mon Dieu. » « Je lui fais confiance. » « Dites à haute voix, je te fais confiance, Seigneur. » Hallelujah ! Verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » « Si l'ennemi me tend un piège, mon Dieu me délivrera. » Hallelujah ! Verset 4. « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » « Je suis en permanence sous ta protection. » « Merci de me protéger, Seigneur. » Verset 5. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » « Merci, Seigneur, je n'ai aucune crainte, de jour comme de nuit, car tu es avec moi. » Hallelujah ! « Merci, Seigneur, de veiller sur moi. » Verset 6. « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » « Aucun virus ne me touchera, car je suis protégé. » « Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. » « De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel. » « Tu fais du Très-Haut ta retraite. » « Aucun malheur ne t'arrivera. » « Aucun fléau n'approchera de ta tente. » « Nous allons voir les gens tomber à notre gauche et à notre droite. » « Et Dieu nous dit que la peste ne viendra pas dans notre maison. » Hallelujah ! Verset 11. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » « Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurtre contre une pierre. » « Merci, Père, d'ordonner aux anges de me protéger partout où je vais. » « Pensez-y deux minutes. » « Dieu nous dit qu'il y a des anges en permanence autour de nous pour nous protéger. » « Notre Dieu est merveilleux. » Hallelujah ! « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. » « Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Verset 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. » « Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. » « Je serai avec lui dans la détresse. » « Je le délivrerai et je le glorifierai. » « Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai connaître mon salut. » Le Seigneur nous dit qu'il nous sauvera. Il sauvera ceux qu'il aime. Il protégera tous ceux qui ont confiance en son nom. Le Seigneur nous dit « Quand ils m'appelleront, je répondrai et je serai avec eux. » « Je vais les sauver. » « Je vais les récompenser avec une longue vie et leur donner mon salut. » Hallelujah ! Merci Seigneur. Mes amis, je veux vous encourager. Le Seigneur est avec nous. Il est plus près de nous que l'air que nous respirons. Il vous tient par la main. S'il est votre Seigneur, il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera jamais. Savez-vous pourquoi ? À cause de la croix, lorsqu'il a subi notre condamnation, il cria « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il était tout seul avec notre péché sur la croix. Il a été abandonné pour un instant. Mais il ne veut pas cela pour nous, ni pour vous, ni pour moi. « Autant il a été éloigné du Père à cause de notre péché, autant il nous a rapprochés du Père par son sacrifice sur la croix. » Vous ne serez jamais abandonnés pour toute l'éternité à cause de ce qu'il a vécu sur la croix. Hallelujah ! C'est pourquoi nous pouvons être sûrs qu'il ne nous quittera jamais. Il sera toujours avec nous. Hallelujah ! Mes amis, je veux vous encourager en ce moment. Ne méditez pas sur les nouvelles du monde, mais relâchez la foi dans l'atmosphère. Nous avons l'autorité et la puissance sur les ténèbres. Il faut proclamer la victoire en Christ. Changeons l'atmosphère en proclamant la parole de Dieu. L'Éternel dit « C'est l'heure de poser les yeux sur moi, pas sur la tempête. » Nous faisons partie de l'Église de la fin des temps. Nous allons briller en cette heure de ténèbres. Parce que je crois que Dieu va utiliser cette saison comme une rampe de lancement pour un grand mouvement de réveil. Hallelujah ! Nous allons voir une moisson d'âme pendant la saison qui arrive. Nous allons voir des cœurs s'enflammer pour partager la bonne nouvelle et glorifier le nom de Jésus-Christ. Dieu nous donne des armes pour être victorieux. Et le psaume 91 en fait partie. Je vous laisse avec cette promesse de Dieu qui nous a été donnée dans Josué 1.8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Que le Seigneur de paix vous donne la victoire contre la puissance de l'ennemi. À la gloire du roi des rois. Jésus de Nazareth. Hallelujah ! Amen et Amen ! Soyez bénis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501